Ces femmes qui prennent le thé ne se connaissaient même pas il y a une semaine. Aujourd'hui, elles vont disputer la finale d'une émission de télévision déjà devenue culte. Les reines du shopping. Chaque semaine, les candidates ont un budget pour se trouver une tenue idéale. Je pense que j'aurais été plus à l'aise dans un thème genre vous montez les marches de Cannes. Mais à chaque fois, ce qu'elles attendent, c'est l'arrivée de la star de l'émission. Christina Cordula. Cet ancien mannequin brésilien devenu animatrice a imposé son style. Elle est aujourd'hui la reine de la mode et du coaching à la télévision. Bonjour les filles. Comment ça va ? Ça me fait plaisir de vous voir. Le thème, moi, je trouve ça super. Mettez en valeur vos épaules. C'est sympa. Parce que les décolletés épaules, c'est ce qu'il y a des plus sensuels. C'est Christina, quoi. On a l'impression de la connaître depuis 20 ans. C'est la femme culte du relooking. Et sans elle, une émission dans ce genre, ça ne marcherait pas. C'est l'icône Christina. C'est le dictionnaire Christina, le dictionnaire de mode. Le style Cordula, c'est d'abord un vocabulaire unique en son genre. Magnifique, ma chérie, ça ne va pas du tout. Magnifique, ma chérie, qu'est-ce que tu es belle. Ma chérie, magnifique, sublime. Et voilà, tous les i en i. C'est très brésilien. Et puis sublime et magnifique. Et ma chérie, c'est aussi peut-être ça qui fait les gens rire. Parce que c'est positif. L'autre atout de Christina, son oeil infaillible de professionnel de la mode. En ce jour de grande finale, elle va distribuer les bons points. C'est sublime. C'est une couleur qui te va super bien au temps. Avec le port de tête magnifique et t'as les épaules fines et les bras fins, t'es sublime. Et aussi les points un peu moins bons. Aujourd'hui, t'es âge avec un ventre, d'accord ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ne pas mettre la tenue que t'as mis. Quitte à vexer certaines candidates. Mais c'est vrai, tu m'as rien dit de sans moi. En tout cas, les filles, je ne suis pas là pour vous casser. Je suis là juste pour vous donner un avis objectif. Nasser Al-Fouzia ! Chaque soir, les reines du shopping rassemblent en moyenne 1,5 million de téléspectateurs. En seulement 10 ans de carrière à la télévision, Christina Cordula est ainsi devenue une icône et la bonne copine des téléspectatrices. Les gens, tout de suite, ont commencé à me reconnaître dans la rue et à dire, est-ce que mon look ça va ? Est-ce que mon look ça va pas ? Je sais quelles lettres ? Est-ce que je suis magnifique ou pas ? La télévision, elle a un pouvoir énorme, tout le monde regarde la télé, on rentre chez les gens. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine, un nouveau thème et de nouvelles reines. Bye bye ! Ça rappelle une époque où on est forcément plus heureux, puisqu'il y a longtemps et on était plus jeunes. Pour devenir culte, pas de recette miracle. Bon week-end à toutes et à tous. Je ne pensais pas qu'un jour, on dirait de moi, tiens, vous avez quand même présenté une émission culte, on ne l'imagine jamais. Il faut simplement la rencontre d'une émission avec son époque. Ça a été un phénomène de société tout à fait étonnant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On arrive à un moment où on correspond aux subconscients collectifs, c'est tout. Des répliques cultes. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Des héros cultes. Une seule chose, c'est passionner les gens, passionner le public et les fidéliser. La télévision culte, c'est aussi des pubs volontairement provocatrices. A la viande, aux légumeaux, aux pôles. Aujourd'hui, ça ne passerait pas à ça. Et puis des ratés en cascade. C'est génial, moi, j'étais contente quand il y avait un grain de sable. Au revoir. Ok. Finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, c'était que c'était américain. Des séquences les plus inoubliables, au secret, les mieux gardées. Voici 60 ans d'images cultes qui sont restées dans le cœur des téléspectateurs. Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs. J'ai gagné ! Pour nourrir l'ogre. La télévision, c'est un ogre. Donc il faut lui donner à manger tous les soirs. La mission des cinq dernières minutes, inciter les Français à s'acheter un poste, en leur donnant un rendez-vous régulier. Tout va reposer sur les épaules du héros de la série. Pour l'incarner, il fallait un poids lourd. Ce sera le comédien Raymond Souplex. Souplex était une énorme star de l'époque. Il était avec Jeanne Sourza. Ils avaient une chronique très populaire. Elle faisait la concierge, lui, elle faisait le clodo. Je me souviens qu'on en parlait à la maison, déjà, quand j'étais enfant. Dans les cinq dernières minutes, Raymond Souplex devient le commissaire Bourrel. Son arme, une réplique, devenue légendaire. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Mais oui, c'est sûr. Et ce que j'adorais dans ce feuilleton, c'est le moment où on découvrait l'assassin, où lui découvrait l'assassin. Il y a la fameuse phrase, il s'est appelé en scène, il disait bon Dieu, mais c'est bien sûr. Et justement, ce bon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est une vraie trouvaille. Raymond Souplex l'utilise pour entrer en contact avec le téléspectateur. Et pourtant, c'est mécanique. C'est super gonflé de faire ça pour le pote. Ressécissez bien et regardez bien. Les cinq dernières minutes, la première émission interactive de la télévision. Ça, c'est un coup de génie parce que briser le quatrième mur d'un studio, parler directement à la caméra alors qu'en fait, on est censé être dans une fiction. Il n'est pas censé être une caméra pour le spectateur. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une caméra. Ça a été vraiment un coup de génie. Ça permet à la série de survivre pendant des années et des années. Prenez House of Cards, diffusé sur Canal+, etc. Le personnage principal fait la même chose, ça dresse comme ça, regarde la caméra, alors que les autres sont là, mais ne l'entendent pas, ne le voient pas. C'est un petit peu ce que faisait l'inspecteur Bourrel de l'époque. Pourquoi un inspecteur interactif ? Car au départ, cette série policière était aussi un jeu. Poussez-vous bien au fond, monsieur Vanamire. Il reçoit les candidats au début, leur dit on va jouer devant vous en direct une énigme policière. Les candidats rentrent dans une boîte, voient toute l'histoire se dérouler devant leurs yeux. Nous allons jeter un petit coup d'œil sur eux, si vous le voulez bien. On voit comment ils sont installés. Vous voyez, ils sont chacun devant leur poste de télévision, exactement comme vous. Avec cette différence qu'ils ne peuvent communiquer entre eux, la glace qui les sépare étant insonore. Et à la fin, on les fait sortir de leur boîte, alors, qui est le coupable ? Ah oui, cette fois, c'était pas facile à trouver. Et pourtant, c'est mécanique et visuel. Sauf que les candidats ne trouvaient jamais. Et Raymond Soupleix était là, en direct, en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait ? De plus, il devait rejouer certaines scènes, enfin, c'était pénible. Je sens que la vérité... L'émission devient donc une simple série policière, sans candidat. Mais elle n'a pas encore fini de fasciner le téléspectateur. Elle est aussi célèbre pour ses ratés, car tout se passait en direct. Bon, mon Dieu ! Mais c'est bien sûr ! Regardez bien au fond de l'image. Cette actrice derrière la porte, elle devrait déjà être assise sur le banc. En fait, elle a raté son entrée. Et oui, le direct, c'est sans filet, mais ça plaît aux téléspectateurs. Ils ont l'impression que c'est presque magique. Le direct, il y a toujours un côté performance. On se dit, si jamais il oublie son texte, s'il tombe... Il y avait quelque chose d'assez charmant dans l'émotion, l'intensité que procurait le direct. Il aura fallu plusieurs minutes de noire antenne pour que cette actrice mal placée puisse rejoindre son banc. Auriez-vous du feu ? Je ne fume jamais pendant le service. Vous imaginez le stress pour les acteurs, pour Raymond Souplex. L'imaginable de le faire est arrivé à le faire. Et nous, devant notre poste, on ne voyait pas à tout ça. La télévision était toute neuve, elle arrivait à peine dans notre pays. C'est les premières émissions, ça. Les cinq dernières minutes, une collection de loupés et d'objets non identifiés, comme cette perche. Regardez bien à droite sur l'image, on voit son ombre. Je crois que Michel est encore dans le coin. On voit papa. Malgré tout, la série remporte un tel succès que l'ORTF, qui voulait la supprimer en 1968, sera contrainte de la laisser à l'antenne. Car au fil des épisodes, les Français ont pris en sympathie ce commissaire Bourrel. La télévision vient bien d'enfanter son premier héros culte. Je vais tout de même aller voir ça sur place. Et vous m'y retrouvez, n'est-ce pas ? Il a réussi à créer en plus un lien d'affection avec les téléspectateurs grâce à son personnage qui était le flic doulu, un peu agressif, méchant, qui en avait marre de tout, etc. Mais qui était en fait un bon gars, quoi. Preuve de l'incroyable notoriété de Raymond Souplex, l'acteur aura quasiment droit en 1972 à des funérailles nationales, retransmises à la télévision. Très gentil. Très très gentil. Tout le monde le regrette bien. Un homme simple, valable, pratiquant l'humanisme. Pour moi, c'était un brave homme, un bon acteur. Je l'aimais beaucoup. Et si on l'aimait beaucoup, on a beaucoup de chagrin. Les cinq dernières minutes ont tellement plu au téléspectateur que la télévision va maintenant inonder le petit écran de séries cultes. Qu'est-ce qui peut faire revenir le spectateur, fidéliser le spectateur semaine après semaine avec à chaque fois des ingrédients qui sont quasiment semblables, qui vont le passionner ? Il va avoir envie de connaître de nouvelles aventures de ses héros. C'est la série télé. Du début à la fin des années 60, le nombre de foyers équipés en téléviseur va être multiplié par 10. Pour tenir la cadence, la production française ne suffit plus. La télévision va donc importer des séries clés en main. En France, il y avait déjà énormément de séries et de feuilletons qu'on savait très bien faire, entre autres le feuilleton avant le journal de 20h, style Le Temps des Copains, style Jeannique Aimée ou des choses comme ça. Par contre, à partir du moment où on allait dans des directions comme la grande série d'action, d'aventure, encore plus le western, il n'y avait pas de western vraiment en France à l'époque. Mais là, on s'adressait aux anglo-saxons, aux américains ou aux anglais, tout simplement parce qu'eux, ils savaient faire. Un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Dès lors, les héros anglo-saxons vont déferler sur les écrans. Le saint, il est d'abord très beau comme un dieu. C'est James Bond avant James Bond avec l'humour britannique. Donc il était parfait. Et la télévision française va très vite trouver dans ses séries étrangères une nouvelle source d'inspiration. L'anglais Roger Mour laisse la place au français Jean-Claude Drouot dans Thierry Lafronde. Alors, je vais venir. Thierry Lafronde était la réponse française à cette invasion de séries britanniques, genre Ivan Noé, Robin des Bois ou des choses comme ça, qui plaisaient tant aux jeunes. C'est le plus proche des Français, c'était moins l'humour britannique, c'était plus chez nous. Et c'est normal, c'était notre Astérix avant l'heure, c'était notre Robin des Bois. C'est tout ça, c'est Thierry Lafronde. Un héros à la française, qui paraît un peu kitsch aujourd'hui. C'est justement pour ça qu'il est culte. Il n'est pas un héros magnifique comme peut l'être Ivan Noé, avec une armure, avec un cheval, avec Thierry Lafronde, il court, il a des petits chaussons. Et pour bouter les Anglais hors de France, il utilise des armes pour le moins inoffensives. Je préfère Lafronde aux armes nobles. C'est à mourir de rire, mais en même temps, c'est d'une tendresse extraordinaire. Les combats aussi font sourire aujourd'hui. On se bat pour de faux et ça saute aux yeux. C'est vrai que les bagarres dans le bois de Sandice, avec les coups d'épée qui sont à des kilomètres de la personne, c'est pas très... Voilà. C'était l'idée qu'on faisait de la violence plutôt que de la montrer. On la sublimait. On s'arrête à 2 centimètres, le tip-stop. Hop, c'est magnifique. Super pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pierre, vous avez remarqué, il se réveille, mais il n'a pas de traces. Aujourd'hui, il serait couvert de sang, il aurait un néanmoins. En tout cas, dans les années 60, les aventures de ce héros médiéval passionnent les familles françaises. Thierry Jean-Ville n'est plus, mais il reste Thierry Lafronde. Mais la télévision a compris qu'elle doit se rapprocher davantage encore du téléspectateur. Elle va donc créer une série qui lui parle de lui, de son époque et de sa vie. Il fallait que tout le monde y trouve son compte. Le papa, la maman, les enfants, les grands-parents. 1965, voici Les Saintes-Chéries. L'histoire d'un couple français des années 60, incarné par Micheline Prel et Daniel Gélin. Pour la 1re fois, le téléspectateur va découvrir à la télévision... ...son quotidien. On part le matin, on vient le soir en criant. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ? Toi, c'est simple, tu es d'abord un tube digestif. On n'a rien inventé de mieux parce qu'aujourd'hui, Loulou et sa petite copine, c'est un peu ça. Et on retrouve sur France 2, après le journal, les parents en mode d'emploi, etc. Donc, on retrouve ce... Ils ont été les premiers. C'était pas un couple comme tout le monde, c'est pas vrai. Mais on retrouvait à travers leur histoire, c'est vrai, les cascouilleries de la vie de tous les jours d'un couple, voilà. On prenait véritablement une histoire de femme un petit peu fofolle, un petit peu dingue, mais ceux qui, cependant, avaient quand même assez les pieds sur terre face à la réalité des choses et leur mari qui était complètement largué. Et ça suffisait parce qu'il y avait de très bons dialogues, parce qu'il y avait de très bonnes comédiennes. Ça suffisait à faire un succès. À propos, chérie, tu pourrais pas... Mais la série va plus loin. Elle aborde en fait tous les problèmes des couples français, à commencer par l'un des plus importants, le budget du ménage. C'est pas un honnête travailleur que t'aurais dû épouser, toi, c'est un Rothschild. Je me l'ai déjà dit la semaine dernière. Et encore que femme de milliardaire, t'arriverais quand même à ta cour d'argent. Je suis prête à affronter l'épreuve de la fortune. Ah, là, 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 ce que l'argent file, c'est pas, 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 c'est pas... Le couple était pas le même, donc les rapports étaient pas le même. L'homme travaille, c'est lui qui ramène les sous, et elle, soi-disant, ne fait rien, alors qu'elle se tape tout... La femme travaille du matin au soir, comme une... Si elle a des enfants, c'est l'enfer, mais absolument pas reconnue, absolument pas reconnue, puisque c'est l'homme qui travaille, et elle ne fait rien. Tiens, voilà, regarde. Non, non, monsieur, je tiens, je tiens. Tu es bien compte, ça ? Regarde, oui, oui. Bon, mais je vais regarder, je vais regarder. Tu arrives à te relire, toi ? Je vous vois bien. Ah, bravo. Qu'est-ce que c'est, ça, parle, parle, dis quoi ? Pain. Ah, pain, il faut le savoir, bravo. Alors, 47 centimes, bagage. Banane. Ah, banane, ah, oui. Suis-je bête ? Voyons, 2 francs, 15. Quel lit ? Un lit, on a branché le lit ? Lait. Ah, ben oui, 56 centimes, ça m'aurait étonné. Bon, alors, à ça, je connais divers. C'est en séquence, depuis le début. Qu'est-ce que c'est que ça, divers, 500 francs ? Ben, divers, divers, diverses choses. Oui, alors ? Tu n'as jamais lu un budget, toi ? C'est incroyable. Dans les budgets, il y a toujours marqué « frais divers ». Oui, je sais ce que c'est que des frais divers, mais justement, frais divers, 500 francs, c'est pas mal du taux, tu sais, je t'assure ? On voit bien que tu n'es pas ministre des Finances. Il a un divers énorme, lui. Si tu veux te rendre utile, fais donc l'édition. Il a un divers énorme, lui. Toujours plus près de la ménagère, la série va négocier comme elle, le tournant de mai 68. Ève, le personnage de Micheline Prell, d'abord mère au foyer, va se mettre à travailler. Non, je n'ai pas la grosse tête, comme vous dites si aimablement, et je n'ai rien contre les cocottes automatiques. Simplement, je suis débordée de travail et je n'ai pas le temps de m'occuper personnellement de votre budget. Ah ? Allô ? Grâce aux héros de série, la télévision a réussi à fidéliser le public, bien au-delà de ses espérances. Quand elle diffuse un feuilleton à suspense comme Belphégore, c'est carrément toute la France qui retient son souffle. Est-ce que vous avez spécialement réservé les 4 derniers samedis à regarder Belphégore ? Oui, oui, oui. Enfin, une partie, quoi. Oui, oui. Surtout la dernière. Comme tout un chacun. Oui, monsieur. Pour Belphégore, oui. J'avais manqué un épisode parce que ça m'a beaucoup plu. J'avais plusieurs autres sorties de prévues et je les ai annulées. Avec les séries, le téléspectateur devient véritablement accro à la petite lucarne. Il va la trouver plus indispensable encore lorsqu'elle va l'inviter à venir sur ses plateaux pour jouer et prouver sa valeur. Les années 60, c'est la décennie qui a vu naître l'émission culte par excellence, le jeu télévisé. Monsieur, vous m'avez dit que vous n'aviez aucune hésitation. Je vais vous demander votre nom. 50 ans plus tard, Pierre Belmar n'a rien oublié. On a été enthousiastes parce qu'on inventait des coups, on était à la télé, on était des pionniers, on démarrait quelque chose. Et ça, c'est une jouissance qui est totalement refusée aux gens qui commencent la télé aujourd'hui. Et vous avez choisi comme sujet d'interrogation quoi ? En 1964, sur deux chaînes seulement, pas moins de 15 jeux télévisés sont à l'antenne, principalement grâce à trois pierres. Pierre Belmar. Je voudrais répondre ici, sur cette antenne. Mais aussi Pierre Sabag. Par conséquent, je le répète. Et Pierre Tchernia. Un même candidat peut emporter à la fin de la dixième semaine la somme de 55 000 francs. La télévision va véritablement exploser avec les jeux. Le jeu, c'est tout, c'est le divertissement, c'est le lien social. On peut aussi faire de la culture, on peut aussi faire de l'information, on peut faire du sport. Donc ça va être véritablement le genre qui va trouver avec la télévision son média idéal. Le jeu, ou comment inviter le téléspectateur à participer à la grande aventure de la télévision. Mais attention, pour gagner, il va falloir être un surdoué. La culture générale et le savoir sont au programme. À cette époque, on joue pas vraiment pour gagner de l'argent, pour gagner, on joue pour briller. Et la barre est très haute. Amis du Feudy, bonsoir. Messieurs Majindy, bonsoir à vous aussi. Pierre Sabag lance un défi très ambitieux à ses candidats, devenir l'homme du 20e siècle. Mais très vite, il prend conscience qu'il ne faut surtout pas exclure le téléspectateur. Sur chaque question, 30% de l'audience doit être capable de répondre. Et nous donnons une question pour le père, de manière à ce que l'enfant pense que son père est le plus beau de tous. Parce qu'il est certain que si papa prend un bide tous les jours devant l'enfant, il fermera le bouton. C'est extrêmement difficile d'avoir un ennemi ainsi dans la famille. C'est pourquoi à peu près toutes les 5 questions ou 6 questions, on lui tend une perche qui est quelquefois un peu grosse, il faut bien le dire, ce qui donne 3 points à tous les joueurs, ce qui n'est pas grave. Et papa est content. Et vous allez marquer un point. L'homme du 20e siècle ne durera finalement que 3 ans. C'est un autre jeu qui va trouver la bonne formule et marquer plusieurs générations. La tête et les jambes. Mes chers amis, bonsoir. Dans l'inconscient collectif, La tête et les jambes, c'est d'abord rester la 1re télévision d'un futur Premier ministre. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'était absolument pas connu à l'époque, mais je vois encore Fabius sur son cheval. Et voici le mur maintenant. Il est passé ! T'appouillons une minute 4, bravo ! Je crois qu'on peut l'applaudir. Monsieur Fabius, monsieur Laurent Fabius, vous venez ici à côté de nous, bravo ! C'est un jeu absolument magnifique, parce que là, ça alliait le sport, la culture, le travail d'équipe. La tête et les jambes, c'est un tandem. Un candidat qui réfléchit, secondé par un candidat qui fait du sport. Les jambes, André Darigade, champion du monde sur route en 1959. L'excellence culturelle, l'intelligence de la science, des questions multiples, différentes, très dures, et avec des degrés de plus en plus durs. Ici, qui est l'inventeur du rayon X ? Docteur Bassal, dites-nous quels savants allemands fissent cette extraordinaire découverte. Wilhelm Röntgen, dans la nuit, mémorable, c'est le cas des pirates, on peut le dire, du 8 novembre 1895. Pierre Belmar en est soufflé. C'est tout à fait juste, mais je ne peux pas dire ce que vous venez de me dire, c'est tout à fait exact. Et puis quand le gars ne pouvait pas répondre, il y avait un temps donné au rattrapage, et le rattrapage, il avait un poids énorme sur le dos. Si lui n'est pas monté dans le virage, il ne prend pas de risque. Attention, Bassal, il est le dernier mètre. Top ! Je trouve que c'est un concept formidable. À un moment donné, il y avait une mauvaise idée, d'ailleurs, qui était de faire la tête contre les jambes, qui n'était pas bon du tout. Parce que ça, c'était une sorte de conflit à l'antenne. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il ne s'est pas ce qu'il fallait faire. Et à ce moment-là, on a fait la tête et les jambes. C'est-à-dire, si le candidat tête chute, les jambes viennent à son secours. Et c'est beaucoup plus sympathique d'avoir quelqu'un qui rattrape que quelqu'un qui essaye de faire échouer l'autre. C'est totalement évident. Et il y a dans la tête et les jambes un candidat qui n'aura nul besoin d'être rattrapé. Un candidat hors norme. entré dans la légende. Je vous présente M. Prospère Azoulay qui est docteur en médecine générale. M. Azoulay, le candidat incollable. Pierre Belmar se souvient encore de ce joueur exceptionnel. M. Prospère Azoulay apporte toutes les réponses. Premièrement, quel est le personnage qui vient de conclure cette affaire ? Écoutez bien, M. Azoulay va même répondre moitié en français, moitié en hébreu. Le personnage, c'est Efron, le hittite. C'est Abraham. Oui. Abraham, qui converse avec Efron pour lui acheter la caverne double de Mactela pour lui enterrer sa femme, Sarah. Sarah. Il est toujours en train de hésiter entre l'hébreu. Pierre Belmar vient alors au secours du téléspectateur, sans doute perdu devant son écran. Je vous demanderai d'employer les termes que nous avons l'habitude d'employer nous pour désigner ces personnages. Vous avez parfaitement raison. Vous faites le petit mécanisme régulièrement. Donc, c'est tout à fait juste. Effectivement, c'est Abraham qui vient demander une sépulture pour Sarah, sa femme, qui est morte. Ça, c'est vraiment une personnalité. D'abord, il a sa personnalité très forte, il est sympathique, il est assez âgé, mais il connaît tout. Pour le coller, c'est quasiment totalement impossible. Et voilà, ça, c'était le genre de client que nous cherchions. Le docteur Azoulay va carrément devenir un héros national. Les passants le reconnaissent dans la rue. Un sculpteur ira même jusqu'à lui tailler son buste en direct au journal télévisé de 13 heures. À l'époque, un candidat qui tenait cinq semaines à la détaille des jambes, prenons cet exemple, faisait la une des journaux dès la quatrième semaine et évidemment la détaille des jambes le gros titre de la première page dans les journaux, que ce soit en province ou à Paris, la dernière semaine, s'il avait gagné en plus, sont extraordinaires. Donc ces gens étaient devenus en cinq semaines, cinq semaines, des personnalités dont tout le monde parlait. Jean Baher avait gagné. La fanfare de son école, l'école des langues orientales, saluait sa victoire. Les candidats prodiges, le téléspectateur adore ça. Ça tombe bien. Ils vont bientôt pousser comme des champignons. Dans les années 60, tout est bon pour briller à la télévision, même le cinéma. Monsieur Cinéma, émission culte s'il en est, aux commandes, Pierre Tchernia. Bonsoir, voici que commence à une heure un peu inhabituelle. Pierre Tchernia et sa célèbre réplique. Et le film situé à bord d'un sous-marin, barrage contre le Pacifique. Hélas, non. Chien n'y esposito. Hélas, non. Chiffre à une terre. Hélas, non. Là encore, il s'agit d'un jeu et là encore, les candidats ont été triés sur le volet. Voici le plus incroyable de tous, monsieur Blasi. Oui, eh bien, je vous écoute. Le film d'Yves Romère d'après Jules Romain. Les compagnes. Oui. Le film de François Truffaut d'après William Ayrich avec Jeanne Moreau. La mariée était en noir. C'est cela. Le film de Molinaro d'après une pièce de Claude Manier avec Louis de Funès. Oscar. Oui. Le film d'Alain Rennais d'après un scénario de Jacques Sternberg. Je t'aime, je t'aime. Oui. Le film de François Villiers avec Michel Morgan et d'Annie Saval. Constance aux enfers. C'est cela. Le film burlesque de Raoul André avec Pascal Audray et Micha Oer. La polka des menottes. Oui. Enfin, le film policier où Claude Rich était l'inspecteur vaillant aux côtés de Catherine Deneuve et de Daniel Darieux. L'homme à femme. C'est ça. L'homme à femme de Jacques Gérard Cornu. Et bien, voilà 7 points pour vous, M. Blasi. 11 et 7, 18. A l'image du docteur Azoulay, Claude Blasi sera le champion de Monsieur Cinéma, vainqueur 10 semaines consécutives en 1969. Il aura lui aussi les honneurs du journal télévisé, mais il va surtout devenir l'ami des stars. Le voici en grande conversation avec l'un de ses réalisateurs préférés, François Truffaut. Citez-moi des films que vous avez vus au moins 5 fois ou je sais pas moi, j'ai vu par exemple Desichesco. Le voici encore encensé par Paul Meurice. Incroyable. Je dois vous dire une chose, monsieur, que j'ai pour vous une très profonde admiration parce que vous connaissez beaucoup mieux ce métier que nous-mêmes. Des candidats et des stars. Pierre Tcharnia a trouvé pour divertir le téléspectateur le cocktail idéal. On voyait des stars de cinéma qui devenaient presque accessibles puisqu'elles rentraient chez vous, elles rentraient dans la salle à manger et donc tout ça faisait que la mayonnaise prenait. Si les stars se bousculent dans Monsieur Cinéma, c'est parce que Pierre Tcharnia est leur ami. Je crois que Tcharnia était ami avec tous les acteurs. Il aimait cet univers, il aimait ce métier et il était lui-même un acteur, un réalisateur, un acteur, un producteur. Quand on aime le cinéma, on aime Bourville. Ah oui, j'aime gentil. Et puis à une époque quand on aimait le music hall, on aimait Bourville mais malheureusement on ne le voit plus souvent au music hall. Je ne peux pas être parfait. Pierre Tcharnia comptait même parmi ses copains l'invité parfait. Monsieur Serrault, ravi de vous avoir rencontré. Michel Serrault. Le plaisir était pour moi. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça se passe toujours bien. Ça se passe toujours très bien car les comédiens sont toujours si sympathiques. On boit quelque chose. Oui, on va boire un petit. Mais d'abord, on dit au revoir à M. Piton, très poliment. M. Piton. Au revoir à M. Otan. Bon, maintenant, on dit au revoir aux téléspectateurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Voilà. Bonsoir. Serrault, on le retrouve dans tous ses films. Serrault a fait cette histoire du type qui ne veut pas mourir. Le viager, il est génial. C'est ainsi que s'achève. M. Cinéma, Alain Duproche, tu as eu le charme. Très bien. Maintenant que c'est fini, je peux te le dire, tu as été parfait. Non, non, c'est bien ton truc. J'aurais dû leur dire que tu joues aussi. Dans les années 70, la France a passé le cap des 10 millions de téléviseurs. Dès 1974, avec l'éclatement de l'ORTF, trois nouvelles chaînes sont en concurrence et elles ont besoin de contenu. Débute alors l'âge d'or des émissions cultes et culturelles. Les années 70, c'est les 15 glorieuses de l'histoire, c'est l'émergence des sciences sociales, c'est cette période où, d'une certaine manière, la France, mais c'est vrai sans doute dans d'autres pays, ont envie de réfléchir, ont envie de débattre la télévision, la compagne. La chaîne qui donne le là, c'est Antenne 2, lancée par Marcel Julien, un professionnel de l'édition, avec à ses côtés un certain Jacques Chancel. C'est un passionné de culture et il a un rêve en tête. Partager sa passion avec le téléspectateur, ainsi naît Le Grand Échiquier. Il a fait une émission de variété, le terme n'est pas péjoratif, mais avec d'autres produits de variété qui étaient la musique classique, la littérature, le cinéma, le théâtre, un mélange des gens et tous ces gens se rencontraient. Et voici Le Grand Échiquier, le plus culte. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Vous venez d'entendre une oeuvre de Georges Brassens, les copains d'abord, interprétés par les petits français. Une oeuvre ? Une oeuvre, oui. J'ai dit une oeuvre. Alors ce soir, notre invité, Lino Ventura. Quel plateau. Vous n'avez jamais embrassé une femme à l'école. Dis donc, Lino Brassens. Attention de vous. Je voudrais vous demander si vous êtes le silencieux que l'on dit parce que, alors là, j'ai vu des choses étonnantes. Moi aussi. C'était gonflé de faire une émission de trois heures en direct avec des artistes, un artiste et avec lui des invités et tout ça allait se produire comme au théâtre devant vous, mesdames, messieurs, en direct. On n'a pas le droit à l'erreur. Ça me fascinait de voir un individu, Jacques Chancel, qui pouvait bavarder avec Georges Brassens, recevoir Lino Ventura, Yves Montand, si Monsignor est passé à un grand orchestre avec Karajan à la baguette ou Rostropovitch. C'était fascinant. Il y avait une palette extraordinaire. Quelle richesse. C'est vrai que vous portiez un masque. Vous vous cachez, vous vous dites... Mais non, il ne porte pas un masque. Il va finir par te faire engueuler si tu veux. Je te laisse picoter sur ce terrain. Sur des révélations, sur quoi ? Sur la façon dont je meurne mes tartines ou je me lave les dents ? Il nous a fait nous apercevoir d'une coulisse. Il nous a fait voir des hommes et des femmes qui se connaissaient très bien dans des milieux totalement différents. Ça aussi, c'était intelligent. Moi, j'en connais un autre, celui-là. Il n'est pas causant non plus. Alors, je ne sais pas pourquoi... Et moi ? Tu sais, Lino, quand il m'a parlé, il m'a dit que tu vas essayer de faire parler Lino. À toi. Oui, à moi. Vous savez, ce n'est pas facile de vanner Lino Ventura. C'est des potes, ils s'aiment. Et le meneur de jeu savait les mettre à l'aise. Chancel, ils étaient chez eux. Ils étaient à la maison, ils étaient entre potes. Et ça, c'est de la belle télévision quand même. Au bois de la marge, il y a les petites fleurs, il y a les petites fleurs, il y a les copains. Au bois de mon coeur, au bois de mon coeur. Le grand échiquier, une belle boîte à souvenirs. Je peux avoir 14 ans, peut-être, je sais pas. J'attends le bus, on est à Venve, et passe Brassens. Et on crie, Georges ! Eh bien, le gars s'arrête, il était en décapotable 403, pourri. Il recule, et il nous dit, mais vous faites quoi, là ? Et on dit, ben, on sait pas, on va peut-être aller, on sait pas quoi faire. Il dit, ben, je vais nous amener à Bobineau. Le soir, on était assis dans une loge pour voir son spectacle, donc c'est un souvenir, pour imaginer bien, de le revoir comme ça. Avec le grand échiquier, la télévision invite le téléspectateur à se cultiver. Elle va maintenant installer une bibliothèque dans son salon. Grâce à Bernard Pivot et Apostrophe. J'ai pensé Apostrophe tout simplement parce que le mot avait deux sens. Un sens de l'imprimerie, l'apostrophe qui permet l'élision, et puis d'autre part, l'apostrophe, c'est un terme de conversation. On s'apostrophe, on s'interpelle, parfois durement, comme c'est arrivé dans certaines émissions. D'un mot, Bernard Pivot va faire le rendez-vous incontournable des amoureux de la littérature. Pour un auteur, d'être chez Pivot, c'est presque mieux que d'avoir le concours. Le 199e numéro de cette émission sur le thème Guy de Maupassant. D'un seul coup, on se dit, ah bon, ça va être chiant, ça va être encore une émission sur la littérature, ils vont dire des mots qu'on ne comprend pas, ils vont se prendre la tête, pas du tout. On a un gars qui aime le football, qui aime la vie, qui aime le pinard et qui adore l'i. Et d'un seul coup, ils nous parlent des livres, autrement, des tas de gens se mettent à lire, alors ce qu'on ne le dit absolument pas. Et on regarde les émissions pour savoir qu'est-ce qu'il faudra que je lise la prochaine fois. Et dès le début, ce qui captive le téléspectateur, c'est le standing des invités. Quand Marguerite Ursenard mène un débat de haute volée avec Jean Dormesson. qu'il est très clair qu'il ne faut pas voir Lucifer et Dieu en face l'un de l'autre comme deux chiens de faïence. En février 1975, l'invité n'est autre que François Mitterrand. Nous n'en sommes qu'au numéro 5 d'Apostrophe. Mais c'est déjà culte. François Mitterrand, avant de parler de vos lectures, nous allons d'abord parler de l'écrivain parce que ce n'est pas votre premier livre. Vous en publiez un nouveau sous le titre La paille et le grain chez Flammarion. C'était une émission qui a beaucoup fait à la fois pour Mitterrand, pour asseoir sa réputation d'écrivain, mais c'est une émission qui a fait beaucoup aussi pour Apostrophe parce qu'on a dit tiens, c'est une émission intéressante où on invite des hommes politiques, non pas pour qu'ils parlent politique, mais pour qu'ils parlent de littérature. On sent en tout cas chez vous une sorte de besoin d'écrire, un plaisir d'écrire. J'aime écrire. Je pense que si je n'avais pas été absorbé par ma vie politique, j'aurais aimé consacrer partie de ma vie à construire une oeuvre littéraire. En avais-je le talent ? J'en avais en tout cas le goût. François Mitterrand vient d'être battu à l'élection présidentielle. Pour beaucoup d'observateurs, cette émission arrive quelques mois trop tard. Certaines personnes ont écrit dans la presse que si cette émission était passée 6 mois avant les élections, peut-être que ça n'aurait changé le cours. Dès lors, Bernard Pivot n'aura qu'un mot d'ordre. Multiplier les coups d'éclat pour décrocher ses invités. D'abord, il n'aura pas peur de voyager pour rencontrer Alexandre Solzhenitsyn, un dissident russe réfugié en Amérique et rescapé des goulags de Staline. Pour rendre compte, à une époque, réussit à l'avoir, rendre compte. On ne s'appelle pas le monde à cette époque-là, mais le goulag, c'était quelque chose de violent et de sérieux. Je suis l'un des rares que Staline n'a pas réussi à détruire. Je dis la vérité sur la Russie. Pour accueillir un écrivain, Bernard Pivot n'hésitera pas non plus à tricher. En 1975, il reçoit le russe Nabokov, auteur de Lolita, l'un des livres les plus controversés du 20e siècle. Bonsoir, Vladimir Nabokov. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau d'Apostrophe et nous savons quelles faveurs rarissimes vous nous avez accordées. Mais pour accepter l'invitation, Nabokov a posé des conditions pour le moins surprenantes. Je lui ai envoyé mes questions par écrit et c'est à cette seule condition qu'il a accepté de venir. Nabokov était très orgueilleux, il ne voulait pas que s'échappe de sa bouche une parole, une phrase auxquelles il n'est pas songé, qu'il n'est pas préparé. Alors Bernard Pivot trouve un stratagème. Ces fameuses réponses rédigées à l'avance seront dissimulées derrière cette muraille de livres sur le bureau et le téléspectateur l'ignore. Il est 21h47min 47 secondes, d'habitude Vladimir Nabokov, que faites-vous à cette orcie ? Le phare de mes insomnies brûle encore sur ma table de nuit mais sera éteint dans un moment. Et maintenant commence le débat intérieur. Prendre ou ne pas prendre un somnifère ? Quelle est délicieuse la décision positive. C'était Nabokov, donc il fallait accepter de Nabokov ce que probablement je n'aurais accepté de personne d'autre. Mais Nabokov n'en avait pas fini. il a aussi exigé une théière à gauche sur l'image. Pourtant il ne buvait pas de thé. Il buvait du whisky mais il ne voulait pas que donner l'exemple fâcheux d'un homme qui buvait de l'alcool à 9h du soir et donc il m'avait demandé de mettre le whisky dans une théière et donc on m'entend une ou deux fois dire encore un peu de thé M. Nabokov. C'est ça. Une excellente histoire. Je vous remets un peu de thé. Oui, un peu de thé. Il est un peu fort. C'est finalement dans l'alcool que s'est écrite la page la plus mythique d'Apostrophe. À côté de moi l'écrivain américain Charles Bukowski et je dois dire quand j'ai dit aux gens qui me connaissent que je vous avais invité il y a eu tout de suite deux clans. Le premier clan ça a été oh c'est quelle merveilleuse idée c'est un très grand écrivain et puis alors l'autre clan ils m'ont dit mais t'es complètement fou tu as tort d'inviter ce personnage il est pas montrable parce que c'est un phallocrate c'est un obsédé sexuel c'est un pornographe c'est un alcoolique c'est un enfin bref que des mots pas très gentils. Charles Bukowski était connu pour ses excès et ne va pas faillir à sa réputation. Il va se saouler sur le plateau. C'est un chaliment à côté c'est très incroyable. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez trop bu pendant l'émission et maintenant vous n'êtes plus capable de tenir finalement vous n'êtes pas si fort que ça. Ivre mais pas totalement fou Bukowski finit par s'en aller. Oh ok Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Ok Finalement il ne tient pas tellement la bouteille c'était clé américain À un moment il est parti alors c'est pas moi contrairement à ce qu'on a dit parfois par la suite c'est pas moi qui l'ai chassé c'est lui qui est parti spontanément Pourquoi est-il parti ? Tout simplement parce qu'il avait envie de pisser tout simplement il avait bu abondamment je veux dire c'est un réflexe qui me paraît très humain Mais il a porté ses bouteilles Ah il a porté ses bouteilles Il a porté ses bouteilles C'était la télévision qu'il lui offre Dans les années 70 la télévision explore la culture sous toutes ses formes Quand Antenne 2 diffuse Apostrophe TF1 propose aux téléspectateurs d'aller au théâtre Nous sommes vendredi soir il est 20h30 au théâtre Marigny et un bruit va retentir pour annoncer aux français que la pièce va bientôt commencer Il y a des gens qui s'habillaient pour voir l'émission c'est à dire ils mettaient le costume et on faisait un souper avec des amis pour aller au théâtre Dans au théâtre ce soir ce sont d'abord les acteurs qui sont cultes Michel Roux Salope ! et Marthe Mercadier Vous avez raison de m'engueuler monsieur le curé sinon je vous écouterais pas moi dès qu'un homme me parle gentiment je crois que c'est un client Jean Lefebvre Vous êtes en pleine crise vous là et Daricoule Ça vous n'avez pas de chance dès que vous partirez ça partira aussi ça sûrement Mais aussi Pierre Arditi Quel est tourneau Tiens là voilà ça montre Vous l'as tu trouvée ? Dans les mains de la petite lucette petit bisou Il n'y a rien Maria Pacome Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien expliqué C'est fini Et la plus populaire de tous Jacqueline Maillan Maillan Est-ce que je voulais jouer les... Mais au boulevard pareil C'est une tornade Donnez-moi l'appareil Faut pas arrêter de remuer ça Hello Lisa How are you ? Fine Tant mieux Where are you ? San Francisco Oh I cannot come Non 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 I am too occupied Maillan C'est un regret J'ai jamais joué avec elle Je l'ai rencontré plusieurs fois On a passé le soir ensemble C'était une femme incroyablement différente de la scène Incroyable Mais c'était incroyable Là ce que vous voyez là C'est l'opposé de Maillan Timide Introvertie Silencieuse Voilà Donc pour vous dire que la scène c'est quand même magique hein Ces grands acteurs sont tous des spécialistes d'un certain théâtre Le boulevard Et ce n'est pas un hasard Le producteur Pierre Sabag A bien compris que montrer du théâtre filmé C'était un pari audacieux A la télévision il y avait des classiques Donc lui il s'est dit Je vais faire le théâtre populaire Le théâtre de boulevard Ne fatigue pas On faisait plus des pièces qui faisaient sourire Qui faisaient marrer Qui faisaient passer un bon temps Une heure et demie de plaisir aux téléspectateurs D'ailleurs je crois que c'est pour ça que c'est resté dans la mémoire Au menu Des entrées tonitruantes Des portes qui claquent Des cris Des fous rires Je suis découragé Complètement découragé Et parfois même Des trous de mémoire Mais curieusement Ce qui a vraiment marqué le téléspectateur au fer rouge Ce ne sont pas les pièces Mais ce qu'il est conclu La présentation de la troupe La pièce que nous avons jouée pour vous ce soir Est de messieurs André Gillois et Max Regnier En particulier une phrase Toujours la même Le décor est de Roger Arth Les costumes de Donald Cardwell Ce qui était amusant Ca a marqué toute une génération C'est que les costumes étaient de Donald Cardwell Et les décors de Roger Arth C'est resté parce que Je ne sais pas combien il y a eu théâtre ce soir On oublie le nombre de pièces Mais alors on l'a entendu à chaque fois Ces deux acteurs de l'ombre Vont devenir tellement mythiques Qu'il va falloir les montrer au public Ce sera chose faite en 1978 C'est que tous les costumes Admirables Sont de Donald Cardwell Que voilà ! Pour la première fois Vous les voyez Donald Cardwell Je vous le dis Et les décors Les merveilleux décors Que vous avez vus Dans vos théâtres ce soir C'est de Roger Arth De l'autre côté Au théâtre ce soir Une émission qui cartonne en prime time Mais la préoccupation des directeurs de chaîne est ailleurs Il faut maintenant toucher un public plus exigeant Qui aime regarder la télé en journée Ecoutez plutôt Tout tient dans un générique On ne peut plus culte En 1970 pour la première fois La télévision ouvre son antenne l'après-midi Avec une émission entièrement consacrée aux femmes Avec aujourd'hui Madame On crée une émission l'après-midi Pour les femmes au foyer Alors il n'y a pas encore beaucoup de chômeurs en France Donc on ne pense pas aux chômeurs On la crée surtout pour les femmes C'est pour ça qu'elle est aussi féminine dans son générique C'est pour ça qu'il y a des voix de femmes C'est à l'époque où on considérait qu'elles avaient rangé l'aspirateur Fini la vaisselle Et qu'elles étaient donc maintenant un peu libres Les enfants étant à l'école Et donc elles pouvaient regarder la télévision La ménagère, la fameuse ménagère de 50 ans Elle est là très tôt et donc on s'adresse à elle C'est pour les femmes Mais c'est quand même présenté par un homme Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi, bonjour Voici donc pour la première fois votre nouvelle émission Aujourd'hui Madame Ça c'est l'époque, toute l'époque est là Elles n'ont pas encore le pouvoir Les femmes, un public ciblé Pour des débats sérieux Très sérieux Êtes-vous pour ou contre la fessée ? Nous nous demanderons donc quelle est la part d'autorité Et quelle est la part de liberté qu'il faut laisser aux enfants Vous avez combien d'enfants d'abord ? 10 ans Oui alors à ce moment-là la question c'est Beaucoup de fessées et sur les 10 ? Pas trop, pas trop mais un petit peu, j'en ai bien donné Dans Aujourd'hui Madame, le sérieux est de mise pour tous les thèmes abordés Même les plus osés Il est certain que le plaisir et la féminité ne peuvent pas s'épanouir dans la crâne de la grossesse Comme les enfants étaient à l'école on pouvait parler de sujets coquins Enfin coquins entre guillemets, de sexualité, d'infidélité C'est un problème très délicat que nous allons aborder ensemble cet après-midi C'est aussi un problème majeur puisqu'il concerne une femme sur quatre C'est génial ! En plus il est sinistre, il est génial Ce sont les nombreuses réponses que vous nous avez adressées, les témoignages, les interrogations Vous le passez aujourd'hui, les femmes meurent de rire Aujourd'hui en effet nous allons parler de la frugilité La frugilité, qu'est-ce que c'est ? C'est génial ! Avec un mec pareil, je comprends, moi personnellement Oh non c'est trop drôle Parler de frigidité en pleine journée à la télévision, un défi pas évident Mais que sont pourtant venues relever ces téléspectatrices Moi je me suis mariée il y a cinq ans Et je me suis trouvée enceinte tout de suite après mon mariage J'ai eu une fille Quelques mois après je me suis retrouvée de nouveau enceinte, j'ai une deuxième fille C'est le début d'une télévision, on vient se raconter Elles auraient pas eu ses lunettes aujourd'hui, elles auraient été recoiffées J'ai pris la pilule et malheureusement au bout de quelques temps La peur d'en avoir un troisième, je suis devenue frigide Même si ça fait rire aujourd'hui, c'est très gonflé pour cette femme Très très gonflé, où on doit la montrer du doigt, enfin parler de ça à la télévision Donc c'est un courage de femmes qui veulent prendre la parole et de dire que je suis frigide Et mon mari il a été gentil avec moi, je suis plus frigide Elle le dit à la télé, c'est courageux et c'est une façon de faire avancer le schmilblick Et qu'à l'époque on ne parle pas de ça, c'est bien d'en parler Quitte à en parler, à visage couvert Car elle, elle n'est pas guérie et je voudrais qu'elle nous explique ce qu'elle a fait Le témoin masqué, un artifice dont la télévision usera beaucoup des années plus tard Aujourd'hui madame, une émission qui peut faire sourire, mais au milieu des années 70, elle est totalement dans l'air du temps Car à cette époque, les femmes sont au coeur des grandes réformes de la société La télévision a compris qu'elle doit maintenant leur offrir des premiers rôles C'est ainsi qu'une animatrice va devenir l'une des plus cultes de l'histoire Il est midi et demi, comme chaque jour de la semaine, les téléspectateurs des années 70 On rendez-vous avec Daniel Gilbert Nous sommes ravis de nous trouver aujourd'hui au 13e salon international de l'agriculture Oui tu veux dire quelque chose ? Bonjour petit chevreau On voit la provinciale, on la voit, elle se cache pas, très aimable, avec du coeur, très souriante Alors je vous donne le programme rapidement de cette émission Installée chaque semaine dans une région de France, Daniel Gilbert est devenue culte bien malgré elle Car elle a fait face avec le sourire à tous les imprévus possibles à la télévision Quand on monte un tout petit peu, on rencontre les forêts de Châtaigniers D'abord une météo désastreuse A des lacs magnifiques comme le lac blanc Alors nous sommes... Oui, je compte sur vous d'ailleurs pour vous jeter dans le lac à la fin de l'émission Il y a un parapluie qui s'envole Allez, tu plonges ! C'est génial, moi j'étais contente quand il y avait un grain de sable ou une bonne pluie Elle c'est en direct, toutes ces émissions Donc elle a le droit aux manifestations, elle a le droit à la pluie, elle a le droit au camion qui passe, elle a le droit au chanteur, le playback, le fil est coupé, le type continue à chanter mais il n'y a plus de son, enfin elle a le droit à tout ça Dans cet extrait, le playback de Plastic Bertrand est brusquement stoppé par une coupure d'antenne Je continue, j'ai 30 ans ou j'en suis, à la fin ou au début Là il y a dans quelques instants la suite de notre programme Ça va durer une longue minute en tout Je fais des enfants ou bien les croire Et quand le signal semble revenu, la télévision diffuse un documentaire animalier Pas de quoi déstabiliser Daniel Gilbert Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver, c'est vraiment le cas de le dire, puisque nous avons été séparés quelques instants à 7h du déjeuner, l'heure de midi première Voilà une preuve, s'il vous en fallait une, que l'émission se déroule en direct Voilà, bah c'était la preuve que l'émission était en direct, voilà Une émission bien capricieuse, qui prend l'antenne trop tôt, alors que l'animatrice n'est pas prête Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, et bien nous sommes aujourd'hui, comme promis, dans une magnifique... Puis qui va la couper dans son élan Le château est dans le parc, il s'agit du château de Candiac, sur la commune de Vestrick Château qui autrefois, lorsque Montcalm est né, le marquis de Montcalm est né Jusqu'au jour où Daniel Gilbert On attendait Clau-Clau, Clau-Clau qui était quand même connu pour être souvent en retard Bon, et tout d'un coup, dans le récepteur de contrôle, je vois mes pieds, j'entends la musique qui commence Alors là, j'ai compris qu'il n'était pas là, je vois le réalisateur qui s'en va pour aller chercher Claude Et à partir de là, pendant 20 minutes, j'ai improvisé, parlé d'Argelès, parlé aux gendarmes qui étaient dans l'arbre, parler au directeur Adieu Crochet, elle improvise, mais elle n'a pas l'air de se paniquer, c'est ça qui est incroyable Il y en a d'autres qui seraient quand même complètement paniquées, pas elle, hein, elle est relaxe Les segment généraux nous ont dit qu'il y avait 80 000 personnes pour assister à notre demi-heure L'émission a tellement de succès que lorsque les grandes stars internationales font leurs promos en Europe, elles choisissent midi-première Mais c'est vrai que c'était une émission que les gens des maisons de disques regardaient beaucoup Parce que quand une chanson marchait dans cette émission l'après-midi, c'était pour eux le tube assuré, voilà Ceux-là, retenez-les bien, ils s'appellent Super 30 Il y a cependant un impondérable que Daniel Gilbert n'aura pas vu venir Le 10 mai 1981, la gauche arrive au pouvoir Quelques mois plus tard, Daniel Gilbert doit dire au revoir à son public Je dois vous avouer bien sûr que je suis très très émue de vous dire au revoir Je m'en souviens bien, c'est la dernière émission Et j'étais entre Sacha Distel et Michel Morgan qui ont été adorables Je voudrais vous dire qu'on ne comprend pas tellement pourquoi on nous a demandé de partir Giscard m'a tué je crois, parce qu'il devient mère de Chamalière, elle est de Chamalière Donc à mon avis tout le monde se dit, ah bah voilà, c'est arrivé là, alors que pas du tout, rien à voir avec Giscard Du coup, la gauche passe et d'un seul coup on se dit, ah oui mais alors, attendez, c'est une espionne, elle va nous rendre, c'est pas bien, faut pas la garder, etc. Il faut être gay, et je vous promets que les émissions de demain et d'après-demain seront gays Parce que c'est ce qu'on vous doit à vous, public, qui nous donnez tant de joie J'ai eu la larme à l'oeil, non pas parce que je quittais la télé, mais parce que j'avais eu tellement de témoignages Depuis la veille, l'avant-veille, tellement, tellement, tellement de témoignages Qu'au départ ça m'avait fait une petite pierre dans l'estomac, puis c'était devenu un gros caillou qui me prenait à la gorge Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai pleuré C'est la fin d'une époque, la télévision va entrer de plein pied dans les années 80 et inventer de nouvelles émissions Les plus cultes seront celles où l'argent règne en maître On va balayer d'un coup les aujourd'hui madame et tous ces trucs là qui empoussiéraient les après-midi quoi Il y a un changement dans le paysage audiovisuel qui est vraiment très net quoi Et quoi de plus culte à la télévision que la pub ? Dans les années 80, elle explose Je suis fou du chocolat l'envers La télévision va donc créer une émission entièrement consacrée à la publicité Une émission devenue légendaire, Culture Pub Personne n'a oublié sa co-animatrice, Anne Magnin La pub explose dans les années 80 parce que tout simplement les médias disponibles explosent Il y a plus simplement deux chaînes publiques avec des durées très réglementées Il y a en plus quatre chaînes privées et donc c'est un appel d'air Et même des petits annonceurs qui n'ont pas beaucoup d'argent vont pouvoir faire de la publicité La première publicité de la télévision remonte à 1968 A l'époque des interludes La toute première publicité qui arrive à la fin des années 60 Je me souviens mais comme si c'était hier Elle a été faite par un comédien qui s'appelle Jacques Duby C'est une publicité pour le boursin Du boursin, du boursin, du boursin, du boursin, du boursin Du boursin, du boursin, du boursin, du boursin Le type se réveillait en pyjama et criait du boursin, du boursin, du boursin C'était ça et nous on regardait ça mais on était fascinés Pourquoi on retient Boursin ? Parce que le comédien cite 27 fois le nom de la marque Du boursin, du boursin, du boursin, du boursin, du boursin, du boursin, du boursin Que les émissions de télévision elles-mêmes Herbes du jardin, véritable ail et fines herbes En fait une pub elle devient culte Quand les gens qui l'ont écouté dans leur jeunesse Aiment la réentendre, c'est l'effet de nostalgie Mais c'est dans les années 80 que l'évolution de la publicité est fulgurante Même plus besoin de citer la marque, seule l'image compte Les années 80 sont des années de réussite matérielle, de flambes Et donc on est la pub elle est grand spectacle Cette célèbre publicité pour une voiture française signée Jean-Paul Goude Symbolise ces années où l'image supplante le message par la publicité CX2, la beauté sauvage Cette pub là elle est culte, d'abord en termes publicitaires Parce qu'on est pas en train de vous expliquer que la voiture elle a telle et telle caractéristique technique Donc on est vraiment dans la pub qui devient culture En plus c'est Grace Jones, donc Grace Jones c'est une chanteuse qui faisait les belles nuits du palace C'est la créature de Jean-Paul Goude en termes d'image Donc elle représente l'avant-garde, c'est à dire toute la jeunesse dorée qui danse au palace Qui commence à danser au palace dans les années 80 La publicité spectacle, réalisé comme un film Voilà l'ADN des spots télévisés des années 80 On a parfois besoin d'autres hommes pour réussir ensemble Man pour eux Fini les arguments rationnels Même quand il s'agit de produits du quotidien, les annonceurs mettent l'accent sur le glamour et les paillettes C'est le début de la cosmétisation du ménage Les femmes n'ont plus envie de faire le ménage D'une main je vaporise Ça m'abuse Un coup d'éponge, c'est propre L'idée c'est de leur montrer que ça n'est pas salissant, que ça n'est pas dégoûtant, que ça n'est pas humiliant Alors que c'est de fait tout ça Donc on va sortir les produits d'entretien de la cuisine progressivement pour les faire entrer dans du glamour Moi je parfume avec Wizards Sec La nuit le jour dans mon séjour comme une caresse Je t'aime Wizards Sec Pour ta fraîcheur et des senteurs Wizards Sec Le parfum intérieur sans retomber Moi j'aime le parfum de Wizards Sec C'est ça l'idée, c'est surtout, oh là là, je peux faire mon ménage avec des gants de soirée Tu parles La pub des années 80, un génie va même réussir à en faire des tubes S'il n'y a pas de but dans Banga Alors qu'est-ce qu'il y a ? Dans Banga il y a des fruits, juste qu'il faut Voici Richard Gottenner en concert, il y a seulement quelques années Il y a des fruits, il y a de l'eau Il y a des fruits, juste qu'il faut, il y a de l'eau Ses chansons ont marqué des générations de téléspectateurs Et ce sont toutes des publicités C'est si bon là, Danette, Danette, Danette On est tous, 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 oui, on est tous pour Danette, Danette, Danette Danette S'il n'y a pas de but dans Banga, alors qu'est-ce qu'il y a ? Ce que Richard Gottenner a compris avant tout le monde, c'est qu'une publicité, ça doit avant tout se fredonner Il y a des fruits, il y a de l'eau Il y a des fruits, il y a de l'eau Il y a des fruits, il y a de l'eau Tu bagues nous deux dans les pâturages Tu t'en veux te promener, belle des chants Les refrains font mouche et on est loin des tics marketing des publicitaires Qui font plutôt sourire le chanteur Il y a ce fameux geste qu'il y a dans tous les fromages C'est le... Vous avez déjà vu quelqu'un dans la vie faire ça, vous ? Dis donne-nous-en un peu, Belle des Chants Dis-tu nous en donne-y, oh oui donne-nous-en Belle des Chants n'existe plus comme produit, les gens se souviennent toujours de la pub Et Banga c'est pareil, les films de l'époque, ils sont d'une indigence, il n'y a rien Dans Belle des Chants, c'est même pas un dessin animé, c'est ce qu'on appelle une espèce d'animatique C'est des images un peu, un peu, ouais, comme ça quoi, pas terribles Avec une animation pas terrible, et c'est le son qui fait tout La musique, mais aussi les mots, écoutez bien Tout l'esprit de Belle des Chants est résumé par ce curieux verbe, bagnodé C'est vrai, il a interpellé plein de gens Et c'est ma deuxième maman, parce que j'ai eu du maman Qui disait beaucoup ce mot-là, avec un petit côté péjoratif Dans le genre, aller te balader en ayant l'air de rien foutre quoi Je pensais que c'était un mot inventé, moi je ne savais même pas que c'était Parce que ça le dit, ça, bagnode Même si on ne sait pas ce que ça veut dire, on le comprend Et c'est ça qui est joli chez un poète C'est un truc, justement, qui ne rentre pas dans les données de marketing C'est toute cette fantaisie qui n'est pas mesurable Et moi, c'est ça que j'aime Richard Gottenner A même réussi à faire un tube avec une pub Plus provocatrice A la viande, aux légumeaux, aux poney Le couscous, tiens rien à faire, c'est déjà prêt Il nous fait le couscous, le bon couscous qui nous plaît Aujourd'hui, ça ne passerait pas ça Le politiquement correct voudrait qu'on ne prend pas les accents arabes Pourquoi ? Politiquement correct égal créativement incorrect Avec la publicité, la télévision a incité le téléspectateur à consommer Elle va maintenant créer un incroyable vivier d'émissions cultes En lui permettant de gagner beaucoup d'argent Dès 1987, TF1 importe des jeux qui ont déjà fait leur preuve aux Etats-Unis La route la fortune débarque sur les écrans Et Christian Morin est choisi pour la faire tourner Bon week-end à toutes et à tous Ça, ça me rappelle des souvenirs Et là, il y a une belle voiture à gagner 59 900 francs Elle peut accueillir une famille de 5 personnes Et même se transformer en un clin d'oeil Des couleurs vives, des applaudissements enregistrés Bon week-end à toutes et à tous Et bien sûr, une jolie fille pour présenter les cadeaux La route la fortune, une émission cultissime Basée sur une mécanique absolument imparable 2000 Elle Elle, 3L En France, c'était vraiment la copie typique du produit américain Au niveau du décor, au niveau de la fabrication Et j'ai regardé cette émission, j'ai visualisé la cassette une dizaine de fois Je voudrais comprendre pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne J'ai surtout compris que la vedette de la roue de la fortune, c'était pas le présentateur C'était la roue Même le bruit de la roue qui tourne est devenu culte, tout comme le jeu à la portée de tous Je pense que la mécanique était simple, facile à comprendre Et le fait qu'il y ait une phrase qui se construise à l'image Tout le monde, même quelqu'un qui partait pour un dîner ou au spectacle En train de mettre une cravate disait C'est peut-être ça, il y a peut-être un règne, il y a peut-être... Bon, je pense que c'était cette mécanique là qui a fait le succès de cette émission Plus qu'un succès, chaque soir, un carton d'audience Un S Oui, et plus de consomme Et je dis le procès de Jeanne d'Arc À 19h30, on avait entre... les chiffres sont vérifiables, c'est énorme On avait entre 10 et 13 millions de personnes qui regardaient la roue de la fortune C'est comme si le matin au réveil, vous ouvriez votre fenêtre Et vous dites bonjour Paris Et la banlieue peut-être avec, c'est ça, c'est même incalculable L'argent facile, les beaux cadeaux, l'émission vent du rêve Et les téléspectateurs se bousculent pour y participer Une foire d'empoigne pour participer à un jeu télévisé En fait, c'est là que le jeu commence vraiment Pour devenir candidat à la roue de la fortune sur TF1 Les postulants doivent d'abord retirer une convocation Pour passer des tests de sélection Un appel a été fait par voix de presse Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été entendu J'espère bien gagner C'est surtout ça qui m'intéresse, pouvoir amener des affaires chez moi Puisque ces jeux qui rendent riches cartonnent Ce sont les publicitaires qui vont pousser la télévision A en diffuser de plus en plus Et du coup, on fait des émissions le juste prix La famille en or Enfin, l'argent est dans le titre même De ces jeux, de ces divertissements, de ces amusements Il n'y a plus de complexe, finalement, on y va Avec les jeux des années 80 La télévision va finalement devenir un grand magasin Où l'on peut faire fortune, mais aussi équiper sa maison Tout y est Du frigo au magnéto et c'est pas fini Il nous reste à recevoir encore un magnétoscope, une bibliothèque Encore un magnétoscope ? Encore un magnétoscope, oui Enfin, le troisième Une bibliothèque donc Et une voiture Et puis bon, il y a ce qui n'est pas le pas, c'est-à-dire les voyages Les cadeaux en nature Un autre jeu culte va en faire sa spécialité Pour les gagner, il suffit de deviner leur juste prix Pour vous départager tout de suite un cadeau de sélection Bonjour Philippe, signé par un grand couturier parisien Ce châle en soi vous offre toute la chatoyance de ses couleurs Sa nièce, à combien estimez-vous ce châle en particulier ? 1500 1700 ou 500 ? C'est vrai qu'on parle parfois de belles voitures, d'équipements de cuisine, d'une chambre à coucher extraordinaire Mais vous savez des fois, quand vous êtes gagnant, quand vous vivez en HLM et que vous gagnez un bateau à voile Et qu'on vous dit de repartir avec, ça fait pas forcément votre affaire tout de suite Si vous avez le garé ou, vous avez le parquet ou votre bateau Le juste prix c'est pourtant un jeu où là encore, rien n'a été laissé au hasard D'abord l'animation, confiée à Philippe Rizzoli Qui va tout de suite trouver un gimmick inoubliable, son lancé de micro J'ai eu ce gimmick de micro, mais que je n'ai pas fait si longtemps que ça Ça a dû être suffisamment fort, puisque vous voyez, même vous, vous m'en parlez encore des années après Les hôtesses du juste prix sont elles aussi devenues cultes ? Leur rôle, crucial, présenter les cadeaux Vous envelopperez douilletement dans ces deux peignoirs en épauche coton La façon dont elles vous présentent, je ne sais pas, elles vont vous présenter ce verre d'eau Mais elles ont une façon de caresser, mais ça devient sensuel Alors on va dire, oui, alors la parité, l'égalité, pourquoi il n'y avait pas de mec ? On a essayé de mettre des, vous comprenez, il y a des émissions où on a mis des types musclés Il y a eu toutes les catégories, mais ça n'a pas le même impact Malheureusement, la femme a un impact beaucoup plus important sur l'homme Et peut éventuellement devenir copinée avec la femme Alors que l'homme, dans le sens inverse, c'est comme ça Il faut bien aussi qu'il y ait des différences entre l'homme et la femme de temps en temps Reste un ingrédient indispensable, les candidats Dans le juste prix, ce sont eux qui vont faire le show On essayait de trouver les meilleurs, ceux qui avaient quelque chose Que ce soit physique, que ce soit dans la voix, que ce soit dans le regard On cherche toujours en télévision et dans les candidats des gens qui ont une personnalité Et j'essayais d'en tirer, comme on dit, la substantifique moelle, avec des rattaches parfois J'aime pas la roue, siiii mes rongeurs, venez je vous emmène un petit rafraîchissement On se retrouve dans deux minutes, je ne veux pas boire, siii on va boire un petit coup Ah oui mais là il s'est moqué, non je me suis pas forcément moqué, mais la situation a fait que... Philippe Rizoli a le sens du candidat La télévision lui confie donc parallèlement au juste prix un autre jeu à animer Il va devenir tout aussi culte Dans cette télévision où l'argent coule à flot, la logique est alors poussée à son paroxysme Le jeu ne requiert plus aucune compétence, le hasard suffit Quand vous regardez bien, c'est un concept qui est basé sur pas de concept, il n'y a rien Il n'y a donc pas besoin de concept pour qu'une émission devienne culte Elle nous ont fait sourire, parfois rire aux éclats Elles nous ont émues ou étonnées Ces émissions font partie de l'histoire de la télévision et aujourd'hui de la vie des français Toutes ont été incarnées par des animateurs qui eux-mêmes sont devenus culte à leur corps défendant Et ça fait 60 ans que ça dure Chez moi, récemment, en allumant la télé et de dos, j'entends le générique J'ai tendance à me retourner, c'est Pavlov, c'est le réflexe de Pavlov J'ai l'impression que je vais prendre le micro et que je vais commencer Je me demande si sur ma tombe, il ne faudrait pas que je mette une petite roue de la fortune Et je m'arrangerais à ce que la roue s'arrête sur banqueroute Avec ma voix qui prononcerait banqueroute Un petit malin plaisir, avant que ce soit pour rigoler Que va-t-il se passer maintenant avec l'emprise d'internet et la multiplication des chaînes ? Pour le savoir, rendez-vous dans 60 ans Ah bah ça serait génial si dans 20 ans je deviens personnage culte de la télé Ça me fait très plaisir parce que pour une brésilienne, c'est génial !